bonjour à tous bienvenue dans ce bilan couture numéro 2 je m'appelle elsa vous me trouverez sur youtube sous le nom passepoil de chat et tout pareil sur instagram alors pour cette première réalisation il ya une histoire que je dois vous raconter c'est que ce patron je l'ai acheté en même temps ma machine à coudre il ya cinq ans j'avais flashé sur cette robe sur le site de direndo et le fait qu'elle soit niveau 1 m'avait pas mal séduite et j'avais en même temps à l'époque acheter le tissu qui allait avec mais je n'ai jamais je n'ai jamais réalisé elle est restée dans une caisse pendant cinq ans j'ai déménagé deux fois entre temps et cette année est enfin venu le moment où je me suis dit que j'allais j'allais la réaliser et je regrette pas du tout parce qu'elle est vraiment elle est vraiment très chouette alors ce patron c'est la robe à roum de direndo je vous présente rapidement patron donc une robe assez simple de la taille 34 à 46 niveau 1 en couleur ronde petite poche sur le devant manche rattachée au corps et des coupes princesses dans le dos alors je trouve qu'elle convient particulièrement bien pour les femmes qui ont une morphologie avec la taille marquée c'est très flatteur moi je les réaliser en taille 38 je pense que j'aurais pu faire un 40 au niveau des manches et au niveau du bas donc quand je la referai je redécalquerai le patron dans un ajustement ici j'irai vers la taille 40 et pareil à partir de la taille jusqu'au bas j'y baserai sur une taille 40 alors je vous présente ma je présente ma réalisation moi je les fait en chambray grenadine voilà c'est très rose je vous montre ça donc on a les manches ici alors c'est pas mal quand on quand on n'a jamais fait de vêtements parce qu'on doit pas poser de manches ma première poche voilà et alors le dos avec la découpe princesse elle est très facile à faire la seule petite difficulté que j'ai rencontré c'est parce que c'était ma première encolure je l'avais thermocollé un cas un thermocollant un petit peu trop rigide et j'ai un peu galéré pour pour gérer l'embu mais sinon sinon très c'est vraiment très simple franchement je recommande je recommande vraiment pour les finitions j'en ai parlé dans mon premier bilan couture je n'ai pas de surjeteuse donc moi je sur file avec le point overlock de ma machine à coudre et dans le mode d'emploi ils indiquaient que pour du chenetram il faut utiliser c'était le point numéro 7 je pense et donc je sur file comme ça avec ce point qui emprisonne les fils mais clairement c'est moins beau qu'avec une surjeteuse on est d'accord attendez c'est plus joli de l'autre côté mais au moins au lavage ça empêche que ça empêche que ça s'y filoche donc ça fait bien le job et je trouve que c'est quand même un petit peu plus sympa que le point zigzag voilà donc je vais pas m'attarder mille ans sur cette réalisation elle est connue c'est trop mais très très contente en plus c'était la première fois que je décalqué un une robe comme ça un grand patron ah oui je vous ai pas dit les marges de couture sont incluses dans ce patron donc de nouveau pour débuter vraiment il n'y a rien à redire et les explications de direndo c'est c'est d'une richesse vraiment quoi c'est vraiment bien fait attendez je vous montre rapidement vous avez le petit livret avec et dedans voilà c'est très 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 bien expliqué vous avez les schémas et les textes et non autant les schémas sont très clairs les textes sont très clairs vraiment et au niveau des finitions il donne des petites infos pour cranter etc enfin très très bien voilà pour cette robe je vous laisse avec une petite vidéo portée la cousette suivante dont je veux vous parler c'est un t-shirt de burda easy qui vient de ce magazine c'est le magazine 05 2020 et c'est ce tee shirt donc au niveau du patron ça va la taille 34 à 44 c'est un t-shirt avec une encolure bateau et des petites manches donc c'était la première fois que je montais des manches à réaliser en jersey mais alors la petite spécificité de ce patron c'est que c'est pas une encolure à couper dans le tissu une bande d'encolure je veux dire à couper dans le tissu et à venir poser sur le sur le t-shirt après c'est en fait vous coupez le t-shirt avec un surplus de 1,5 cm et vous utilisez ce qu'ils appellent du droit fil thermocollant vous venez mettre contre ce surplus et vous retournez vers l'intérieur et après vous repassiez avec une aiguille double et ça vous crée un ça vous c'est quand même assez sympa alors je vous montre voilà ici vous voyez il explique qu'on repasse le thermocollant et puis on replie et c'est vraiment on voit mieux là alors ici vous voyez on repasse avec la bande thermocollante et puis on passe avec l'aiguille double et ça forme l'encolure alors je montre ma réalisation donc moi je l'ai fait dans un jersey bleu chiné que j'ai acheté à ma mercerie locale et j'adore ce t-shirt je le porte je le porte vraiment tout le temps il est très confortable et j'ai pas rencontré de difficultés au niveau du montage c'est très bien et burda ça burda les explications burda easy plutôt les explications sont claires et tout tout s'emboîte comme il faut la seule difficulté que j'ai rencontré c'est au niveau de mon aiguille double je ne sais pas pourquoi arrivé ici à la cassée dans la machine et j'ai dû du coup tricher et faire deux piqûres parallèles pour terminer pour terminer ma ligne du coup on voit la différence voilà c'est je sais pas pourquoi elle a cassé je dois je dois investiguer le truc mais voilà très contente pareil j'ai fait les ourlets à l'aiguille double et le bas bas aussi petit shirt très simple pour un super effet franchement je recommande pour les débutants surtout parce qu'il n'y a pas d'encolure à poser de manière d'encolure classique à poser et donc ça rend les choses beaucoup beaucoup plus simple voilà je l'ai réalisé en taille 38 et il me va bien au niveau du corps c'est parfait par contre au niveau de l'encolure je ne sais pas si c'est ma morphologie qui n'est pas faite pour des grandes encolures bateau mais ça a tendance à ça a tendance à faire un peu ça ici comme ça un petit surplus de tissu qui se forme devant et derrière mais ça m'empêche pas de le porter tout le temps voilà pour les finitions donc pareil que pour mes vêtements pour ma fille j'ai fait avec le point overlock voilà voilà pour ce petit t shirt alors vu que j'avais beaucoup aimé faire ce t shirt je me dis que j'allais m'en refaire un deuxième c'est vraiment la petite cousette rapide et donc j'en ai refait un deuxième dans ce tissu katia fabriques d'une super qualité voilà c'est exactement le même sauf que cette fois j'ai pas eu de souci pour faire l'aiguï double au niveau de l'encolure et voilà ce petit tissu piano j'avais utilisé ce fil là pour l'encolure et puis finalement pour les manches j'ai utilisé celui là et je trouvais que ça rendait mieux donc je regrette juste de pas avoir utilisé le plus clair ici aussi mais sinon très contente je passe très vite vu que je viens de vous présenter le patron voilà pour ce t shirt alors la prochaine cousette dont je veux vous parler j'ai un affecto particulier avec parce que c'est ma marque de vêtements préférés et quand j'ai quand j'ai imprimé le patron ça m'a quand même fait ça m'a quand même fait quelque chose et je suis encore plus ravie parce que le résultat est au delà de mes attentes je vais vous parler du patron donc il s'agit de la robe frida de make my lemonade qui va de la taille 34 à 46 et qui est niveau c'est de la tarte donc vraiment facile donc on a une encolure bateau des manches qui tombent quand même assez assez bas ce qui est assez flatteur une petite poche une jupe avec des fronces et une ceinture qu'on peut réaliser soi même il ya les explications dans le patron alors il ya différentes alternatives vous avez une poche coeur sur le patron donc soit celle ci soit la poche coeur et au niveau de l'encolure on a l'encolure bateau ou une encolure col tunisien alors les patrons make my lemonade ils sont accompagnés de vidéos explicatives sur youtube ce qui rend les choses très agréable et sur la vidéo youtube il présente la version col tunisien et dans le pdf il présente la version col bateau moi pour ces premières versions j'ai décidé de partir sur la version col bateau et je l'ai réalisé en 38 ce qui était ma taille recommandée dans le guide détail alors je sais que beaucoup l'ont réalisé une taille ou deux en dessous de leur taille habituelle mais personnellement ce côté un peu oversize ne me dérange pas du tout et je trouve que ceinturé avec la jupe français en dessous ça rend vraiment très bien je vais vous montrer tout de suite ma réalisation donc voilà ma robe frida alors je l'ai réalisé dans un coton c'est une couleur un peu entre le bordeaux et le framboise comme ça c'est très sympa que j'ai trouvé à la mercerie locale j'ai décidé de faire donc l'encolure bateau la petite poche plutôt carré j'ai pas fait de modification j'ai même pas j'ai même pas réduit les manches ni rien elle me tombe vraiment parfaitement comme ça donc c'était mes premières fronces ça s'est bien passé si ce n'est que j'ai dû recommencer deux fois parce qu'en fait les épingles enfin donc on fait on met une épingle au bout des fronces et on noue les nœuds dans les épingles pour pas que ça s'échappe et en fait je sais pas je m'y suis mal prise et donc ça s'échappait tout le temps donc j'ai fini par aller voir sur youtube une vidéo qui expliquait comment faire des fronces je me demande si c'était pas une vidéo burda style mais j'essaierai de vous retrouver la référence sinon elle est très facile à réaliser c'est vraiment très très gratifiant parce qu'en fait on a on a vraiment une tenue quoi faites main elle est très très belle j'ai vraiment à part ce petit truc de fronces j'ai pas rencontré de difficultés il n'y a pas d'embus alors j'ai pas thermocollé la parementure parce que j'avais toujours que ce thermocollant fort rigide mais pour la prochaine je thermocollerai la parementure et je compte m'en refaire une en chambré bleu foncé qui est un peu plus clair à l'intérieur et du coup faire des revers de manches en jouant sur les deux couleurs et j'hésite à me faire la version colle colle tunisien pour cette deuxième cette deuxième réalisation vous voilà ah oui j'ai oublié de vous dire elle a des poches alors ça c'est trop bien c'était mes premières poches aussi voilà que j'ai fait dans le même tissu mais c'est trop chouette les robes avec des poches mais en fait c'est pour ça que je suis fan de cette marque c'est parce qu'elle elle arrive à mettre en valeur toutes les morphologies toutes les femmes tout en faisant des vêtements très confortable et avec des trucs géniaux comme des poches dans des robes voilà je vous laisse avec une petite vidéo portée alors je continue avec une deuxième cousette make my limonade parce qu'après cette première victoire sur la robe frida je me suis dit que ça y est un monde s'ouvrait à moi je vais pouvoir réaliser tous les vêtements make my limonade dont je rêve et je me souvenais à l'époque quand je suivais le blog elles avaient lancé la blouse bianca et j'avais un gros coup de coeur sur ce modèle alors la blouse bianca elle va de la taille 36 à 46 et il marque patron couture niveau facile alors je confirme c'est facile mais par contre c'est quand même un peu plus difficile que que frida alors je vous explique rapidement donc on a des manches pareil que frida qui arrive assez bas ce qui est sympa on a la poche carré ou coeur on a deux pinces poitrine et on a un col qui fait un peu col de chemise mais en vrai c'est plus simple à réaliser qu'un col de chemise classique moi c'était mon premier col comme ça et ça s'est bien passé ce que je vous recommande au niveau des explications du col c'est de regarder la vidéo youtube de lire bien le pdf et de faire vraiment la connexion des deux pour avoir les explications complètes parce que pour moi il manque des choses dans la vidéo et il manque des choses dans le pdf mais quand on quand on fusionne les deux on arrive à on arrive à s'en sortir alors moi je l'ai réalisé en taille 38 en suivant le guide des tailles de nouveau et ça tombe parfaitement j'ai pas j'ai pas d'ajustement à faire alors je vous la je vous la montre tout de suite ma version un petit peu froissé mais vous voyez l'idée alors j'ai utilisé une popeline de coton assez fine qui vient des coupons de saint pierre j'en avais acheté 3 m voilà et pour l'encolure et l'empiècement du dos j'ai décidé de venir contraster avec le même tissu que ma robe frida c'est le même c'est les chutes donc je trouve que ce patron est parfait pour utiliser les chutes j'aurais pu vous dire combien j'ai utilisé de chaque mais c'était pas c'était pas énorme et alors j'ai décidé de réaliser la on va y arriver j'ai décidé de réaliser la poche coeur ici alors les explications pour la poche coeur elles sont pas ni dans la fin elles sont ni dans la vidéo ni dans le pdf mais franchement c'est pas très compliqué on a une petite parementure à faire à l'intérieur pour que ça soit joli puis on vient la poser dessus le plus dur c'est de former le petit tour au l'est pour que ce soit pour que ce soit relativement arrondi au niveau du col donc on a en fait on a une pièce ici et on a ça et on vient prendre en sandwich cette partie là donc on met ces deux parties là l'une contre l'autre et puis on vient les prendre en sandwich là dedans et puis on vient prendre la blouse en sandwich là dedans ça c'est thermocollé là pour le coup j'ai utilisé mon thermocollant rigide comme sur la robe à roum et ça se passe bien parce que vu que c'est un col je trouve que ça fait un effet un effet sympa donc pour ça je trouve que c'était pas mal et alors le petit ruban je l'ai trouvé dans ma mercerie locale je trouvais qu'il allait parfaitement avec les deux couleurs ouais j'adore j'adore ma blouse bianca je suis fan je pense que je m'en referais dans les chutes de mes tissus parce que vraiment avec le dos contrasté comme ça j'adore je trouve ça très très beau je crois que j'ai raccourci un tout petit peu les manches parce qu'elles m'arrivaient dans le pli du coude et donc je les ai remontées de 2-3 cm juste pour pas être gênée quand je la porte que ça se mette dans le pli du coude par contre elle est pas du tout cintrée donc il y a deux pinces poitrine mais elle est pas du tout cintrée ça je vous préviens donc c'est très droit donc voilà je vous laisse avec une petite vidéo portée j'enchaîne avec ma seule et unique cousette pour hommes qui est tirée du magazine la maison victor spécial homme et j'ai décidé de réaliser le seul modèle qui était niveau 1 c'est à dire le t-shirt Isaac alors le t-shirt Isaac il va de la taille XXS à XXL il a une découpe devant une petite poche des manches courtes et une encolure qu'on vient couper dans le tissu ou dans du bord-côte voilà les explications de la maison victor encore une fois c'est vraiment très très clair vous avez les schémas vous avez les textes c'est très bien expliqué et pour le t-shirt Isaac il y a même une vidéo sur leur site je vous mettrai le lien dans la description la vidéo est en néerlandais mais elle est sous-titrée en anglais ou en français moi je me suis servi de cette vidéo pour le faire et c'est très très simple alors je vous présente ma version voilà alors moi je l'ai réalisé en XS en me basant sur le guide détail et en mesurant un vêtement à mon conjoint en prenant bien en compte les marges de couture parce qu'il faut ajouter les marges de couture sur le patron et en fait au final il est trop petit donc je vais lui refaire en taille S je vous ai montré dans mon haul tissu les jerseys qu'il a sélectionnés pour sa nouvelle version parce que clairement ceux-là c'était des tissus que j'avais commandés avec les tissus pour enfants chez Katia pour ma fille je m'étais dit bon bah je vais lui prendre des tissus rigolos au pire il le mettra en pyjama si ça va pas mais en fait vu qu'il est un peu trop petit ben en pyjama c'est pas du tout agréable il aurait mieux valu l'inverse alors le montage est très simple donc vous attachez ces deux parties-là de chaque côté vous mettez les manches la poche et alors l'encolure et c'est là que j'ai galéré donc c'est ma première pose d'encolure coupée directement dans le tissu puis posée dessus et je sais pas ce qui s'est passé en fait je pense que c'est parce que dans le patron c'était préconisé de couper au pli dans du bord côte et vu que moi j'ai pas fait ça j'ai voulu faire un peu à ma sauce je crois qu'il me manquait genre 2 cm j'ai mal géré avec les marges de couture je pense qu'il me manquait 2 cm et du coup quand je l'ai posé ça fronce un peu devant ça va encore mais derrière c'est une cata voilà ça fronce un peu pourtant j'avais bien bâti à la main avant je pense que la prochaine fois j'utiliserai le tuto de l'usinabule pour calculer la longueur de l'encolure dont j'ai besoin par rapport au modèle elle a fait un super tuto où elle explique comment calculer la bande d'encolure en fonction de la taille de l'encolure de l'élasticité du tissu et après elle vous explique comment la poser à des points stratégiques pour qu'elle s'étire de manière égale à travers tout le pourtour du cou je vous en reparlerai dans le prochain bilan couture avec le t-shirt du livre Dress de Direndo j'ai eu des gros ratés sur ce t-shirt j'ai dû recommencer mon encolure et je vous expliquerai tout ça mais donc voilà à refaire parce que sinon le modèle est super chouette et alors j'avais fait en plus les orlais à l'aiguille double là et en dessous voilà et à l'intérieur de nouveau mon petit point overlock voilà voilà je pense que c'est tout pour ce t-shirt je vous en reparlerai quand j'aurai fait la nouvelle version alors on arrive à ma dernière réalisation qui est une petite jupe Burda Easy alors je vous montre le modèle ça m'a complètement tapé dans l'œil quand je l'ai vue donc c'est du même magazine que le t-shirt que je vous ai présenté tout à l'heure donc le Burda Easy 05 2020 et j'aimais beaucoup beaucoup cette mini jupe alors je vous montre le dessin technique voilà il est là donc on a des pinces dans le dos on a des plis devant et c'est une jupe portefeuille et puis on vient remettre une ceinture par dessus voilà alors de nouveau ça va de la taille 34 à 44 c'est Burda Easy donc c'est vraiment niveau débutant alors par contre pour cette jupe j'ai décidé de faire une toile avant parce que dans le commerce je galère toujours à me trouver des jupes et des pantalons qui me vont du fait que j'ai la taille très marquée et puis ça s'évase fort au niveau de mes hanches et de mes fesses en vrai selon ce que je vois par rapport au guide des tailles en couture c'est que je fais une taille de moins au niveau de la taille qu'au niveau des hanches ce qui explique pourquoi dans le commerce j'ai toujours eu du mal à m'habiller en bas et donc je me suis dit pour ne pas gâcher du beau tissu j'allais d'abord me faire une toile j'avais trouvé ce velours ce velours à fine côte chez Driss & Stoffen pour 2 euros du mètre pendant les soldes d'hiver et donc j'ai décidé d'utiliser ça pour faire ma petite toile alors j'ai bien fait parce que j'ai eu plein de petits soucis mais qui ne sont pas qui ne sont pas spécialement liés au patron oui et non dans le sens où quand je suivais le guide des tailles je devais faire une taille 40 pour les fesses et 38 pour la taille sauf qu'en fait non c'était 38 pour les fesses c'est 36 pour la taille c'est à dire que j'ai dû tout j'ai dû tout raccourcir mais je vous montre quand même ma toile voilà jupe portefeuille on a les plis devant les pinces dans le dos bon clairement ce velours était trop rigide après j'ai pris un tissu plus fluide on a une parementure qu'on replie sur l'intérieur et qui est tellement collé et on a une ceinture reposée par dessus et normalement il faut faire un nouvelet à la main mais j'ai pas du tout la patience de coudre tout ça voilà à la main donc moi j'ai fait un nouvelet classique et donc vous voyez j'ai dû la reprendre à l'intérieur ici j'ai dû refaire une couture pour la réajuster à ma taille et voilà et j'ai bien fait de nouveau de faire une toile parce que je me suis plantée sur la ceinture je me suis retrouvée avec trop court là trop court là donc là j'ai remis un patch enfin bref la galère j'étais pas super convaincue par cette jupe et puis je me suis dit bon voilà Elsa t'as fait une toile essaye quand même de t'en refaire une dans un beau tissu alors voilà ma version définitive de la jupe dans ce superbe velours milray de chez Stragé qui a vraiment une belle couleur c'est le rouge Cayenne vraiment très beau et j'ai pas rencontré de problème pour cette deuxième version vu que j'avais un peu fait tout mes ratés sur ma toile les plis tombent beaucoup mieux sur ce tissu voilà c'est vraiment joli elle me va très bien et j'ai du coup posé les pressions à la main il y en a quatre je pose quatre pressions à la main voilà je suis très contente de cette petite jupe elle est très agréable à porter je pense pas que j'en referai une parce que là j'en ai déjà fait deux mais un chouette petit modèle de jupe si vous débutez parce que ça prend que un mètre de tissu et si vous vous loupez pour la première c'est pas très grave vous pouvez la refaire et voire même vous savez la reprendre pendant que vous essayez au fur et à mesure sur vous et vous savez la reprendre au fur et à mesure voilà très très contente de cette petite jupe je vous laisse avec la vidéo portée et vous voyez la vidéo portée je vous laisse avec la vidéo portée Voilà c'est tout pour ce deuxième bilan couture, j'étais ravie de vous présenter toutes ces réalisations et j'ai hâte de vous montrer la suite, il y a plein de choses chouettes qui arrivent donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écoutée et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.